Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le collège Marcella Bertolo en classe de 5EUJ. Tout d'abord nous avons choisi le livre, le journal d'Adèle, car nous allons faire plusieurs petits, on va dire des exercices. Donc déjà on va commencer par le journal d'Adèle C'est, le journal d'Adèle c'est la guerre, la peur de ses parents, ou sa famille. Le journal d'Adèle c'est le désespoir, le journal d'Adèle c'est les tranchées, le journal d'Adèle c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit, le journal d'Adèle c'est l'aventure et la tristesse, le journal d'Adèle c'est le travail des gens dans les champs pendant la guerre, Le journal d'Adèle c'est l'angoisse de la danse, le journal d'Adèle c'est les tranchées, le journal d'Adèle c'est les tranchées, le journal d'Adèle c'est des rencontres. Maintenant nous allons vous dire pourquoi on a aimé le journal d'Adèle, pourquoi on a aimé. Alors moi j'ai aimé le journal d'Adèle car j'ai aimé le journal d'Adèle car il a beaucoup d'aventures, et ça parle de la guerre et j'aime bien les récits qui parlent de la guerre et ça m'a fait passer au journal d'Adèle Franck parce que c'est une fille qui a traversé la guerre et ça m'a touchée. J'ai aimé le journal d'Adèle car ça parle du jeune fille forte qui a dû traverser les épreuves difficiles tout au long de cette guerre. Pendant quatre années elle a dû faire beaucoup de deuil. J'ai aimé le journal d'Adèle parce que c'est le témoignage rare d'une jeune fille qui a d'autre âge et qui va devoir grandir avec la guerre en s'aidant de son journal. J'ai aimé le journal d'Adèle car on dirait que c'est une histoire vraie alors que tout a été inventé et aussi car on dirait le journal d'Adèle Franck parce qu'elle parle à son journal. Mon livre préféré ça a été le journal d'Adèle car j'ai bien dit qu'ils sont réalistes et ça m'a appris des choses par exemple la vie des soldats et des gens qui vivent dans les champs quand on a la guerre et j'ai aussi bien aimé l'interprétation parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était une jeune fille qui parlait. J'ai bien aimé le journal d'Adèle car c'est une histoire inventée. C'est triste parce que du coup Adèle je comprends qu'elle a dû souffrir parce que ses proches du coup ils sont morts donc je comprends que ça l'affaiblit. J'ai bien aimé le journal d'Adèle parce que quand j'étais en CM2, mon professeur de CM2 m'a tellement bien appris la première guerre mondiale que ça m'a aidé à mieux accrocher au livre audio. Alors maintenant on va vous lire un extrait. « Hier soir il y avait de la boue. J'étais en train de barricader le portail. J'ai vu une figure qui traversait la rue en bien version. Je ne reconnaissais pas cette chibouette. Je le barricadais plus fort. Et puis nos deux vieux chiens se rurent. Ils s'arrêtent pile, le poil tout debout. Ils ne la boivent pas. Ils jacent doucement. Ils glissent leur crue sous le port. Je n'ose pas y croire. Les chiens agitent la queue. J'ouvre. J'entends sa voix. Je ne le reconnais pas mais c'est sa voix. C'est lui. C'est mon Paul. Maman accourt. Pleure. Moi aussi. Le grand-père. Paul ne pleure pas. Il s'avance lentement en péquillant. Alors je comprends. Il a une jambe en moi. Il a regardé maman, le grand-père, moi, puis tout autour de lui comme pour voir si quelqu'un d'autre n'arrivait pas. Et puis il a baissé la tête et une larme a coulé. Il a seulement murmuré, je savais. Si bas qu'on l'a à peine entendu. Maman s'est jetée dans ses bras ensemble autant. Pour Eugène, il savait. Pour papa, on ne lui avait pas dit. On est rentré à la maison. Paul s'est assis lourdement à côté de la cuisinière, s'éveillé devant lui. Tout le monde s'est mis à parler à la fois. Mais lui, il ne le disait rien. Il a fait finir qu'il avait faim. On lui trempe la soupe et il mange en silence. Lentement. On sent que sa gorge lui fait mal. Il ressemble si peu au Paul que je connaissais. Ça fait presque peur. Il a les visages gonflés, les yeux agarres, les lèvres serrés. Comme s'il n'y avait plus ni sourire, ni embrassé. Merci. Applaudissements. Merci.